Donc, bonjour, je suis Jean-Simon Richard, je travaille pour le musée des Îles-de-la-Madeleine et je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui. Jean-Simon, ça va bien? Alors, aujourd'hui, on va essayer de comprendre, j'allais dire la préhistoire, c'est pas la préhistoire, mais c'est le début avant que les Français débarquent ici, aux Îles-de-la-Madeleine, les Autochtones. Qui sont les Autochtones qui sont dans les parages des Îles-de-la-Madeleine au début? Au début, c'est remonté il y a très loin. Donc, le vrai début, on parle probablement d'il y a 10 000 ans ou dans ce coin-là. Dans les provinces des Maritimes, il y a plusieurs sites qui ont été datés même de 11 000 ans, par exemple, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, les Princes-Édouards. Aux Îles, il n'y a pas eu beaucoup de recherches archéologiques, donc il n'y a pas eu des datations au carbone 14 de sites aussi vieux que ça, mais il y a des suppositions qu'il y a des sites de 8 000, 9 000, 10 000 qui seraient sur le territoire si jamais peut-être il y a plus de recherches qui étaient faites, peut-être qu'on pourrait avoir des preuves. Donc, ça remonte à loin. Mais ceux, à la période de contact, quand les Français sont arrivés, là, il y avait des Mi'kmaq, des Malécites qui étaient aux Îles. Mais ce n'est pas nécessairement des descendants directs des premiers, premiers peuples qui étaient là il y a 10 000 ans, par exemple. Qui sont les... bien là, tu viens de les nommer, les nations qui viennent ici, aux Îles-de-la-Madeleine. Qu'est-ce qu'ils trouvent, puis pourquoi ils viennent ici? Dans le fond, les îles, c'est encore le cas un peu aujourd'hui, mais dans ce temps-là, beaucoup plus. C'était très, très riche en poissons, en faune, les morses qui étaient encore là. Il y a beaucoup d'accès pour de la nourriture, de l'alimentation surtout. Les îles faisaient partie de leur domaine, admettons. Donc, ils restaient souvent, admettons, l'île du Prince-Édouard ou Brunswick ou Nouvelle-Écosse. Puis, les îles faisaient partie de leur territoire, donc ils se déplaçaient peut-être juste pendant l'été pour venir chasser, pêcher aux îles à cause de l'abondance des ressources. Donc, autant le poisson, comme je disais, mais le hareng, la morue, le maquereau, qui étaient dans les quantités astronomiques à ces périodes-là, et le morse, parce qu'on avait les plus gros troupeaux de morse au monde. C'est sûr que ça devait attirer les gens à cette époque-là. Puis, les Autochtones qui venaient ici ont sûrement laissé des traces, parce que si on se dit qu'ils sont venus, il faut qu'il y ait eu des traces, parce qu'on le sait, c'est beaucoup la culture orale, les Autochtones. Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé ici comme choses tangibles? Ils ont laissé quand même beaucoup d'objets qui se sont trouvés sur des plages, suite à l'érosion ou des tempêtes, il y a beaucoup d'objets qui se sont trouvés. Toutes sortes d'objets différents. Et encore là, ça dépend des périodes, parce que là, quand on parle de la préhistoire, l'histoire autochtone, ça couvre 10 000 ans. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées technologiques, de changements même. Il y a eu plusieurs vagues de peuplement et il y a eu des techniques, des objets différents entre les périodes. Donc, la période la plus ancienne de la colonisation autochtone, c'est ce qu'on appelle le Paléo-Indien. Ça couvre il y a à peu près 11 000 ans jusqu'à 6 000 ans avant aujourd'hui. Les dates changent un peu selon certains auteurs et selon les endroits. Donc, les périodes dans les maritimes ne sont pas exactement pareilles que celles dans le reste du Québec ou dans d'autres provinces. Donc, à peu près de 11 000 à 6 000 ans serait le Paléo-Indien. Ça, c'est des gens qui venaient, qui avaient des outils typiques, qui sont des pointes à base concave. C'est quoi ça, les pointes à base concave? C'est des pointes de lance et des pointes de... Souvent, c'était un outil aussi qu'ils utilisaient pour lancer des projectiles. Donc, c'est un atel-atel, comme ils appelaient. Des poissons. Des poissons, des mammifères. Donc, c'est des pointes de projectiles, finalement. Donc, une pointe de lance à base concave. Peux-tu nous en montrer? Oui, justement, tu nous as apporté des super belles choses. Parce que ce que tu as actuellement, c'est ce qui a été découvert lors de fouilles archéologiques qui ont été menées ici, aux Îles-de-la-Madeleine? Non. Il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites. Ces objets-là sont... qui ont été trouvés sans détenus, là, à Ottawa ou à Québec. Principalement à Ottawa. Ce que nous, on a ici, dans les collections aux Îles-de-la-Madeleine, ce sont des objets qui ont été trouvés par des gens en marchant sur la plate. Donc, des découvertes fortuites sur les plages. et qui nous ont été données, là, pour le musée, pour que nous, on puisse faire des expositions pour montrer l'histoire aux gens. Donc, ces objets-là, que j'ai apporté un échantillon, là, de type, là, de pointe de projectiles ou d'outils pour pouvoir montrer, là, au public, les différences technologiques. Donc, celle-ci, on parle vraiment d'un type, là, à base concave. Donc, l'Ancéolée à base concave. Donc, ça, c'est les plus anciennes pointes, là, trouvées aux Îles-de-la-Madeleine. Il y a des pointes encore plus anciennes que ça qui ont été trouvées dans les maritimes. Ça, c'est des pointes qu'on appelle à cannelure. C'est... ça, c'est un... c'est juste une réplique, celle-ci, là. Donc, les pointes à cannelure, c'est la... on voit encore la forme l'Ancéolée, la base concave, mais la cannelure, c'est l'encoche, là, qu'on voit tout le long, ici. Ça, ce type de pointe-là, il n'y en a aucune qui a été trouvée aux Îles. Ça, c'est juste un modèle en plastique, là, pour montrer aux gens. OK, je pourrais penser ça, ça va. C'est ça. Mais, il y a des types comme ça qui ont été trouvés en Nouvelle-Écosse. Donc, on sait qu'il y avait... ça, c'est les plus anciens. C'est les types qu'on appelle Clovis. Donc, c'est les plus anciens types, là, de pointes de projectiles qui ont été retrouvées dans l'est, là, du Canada, là. Donc, ça, il n'y en a pas quand même été trouvées. Donc, on peut supposer que les îles ont été connues un petit peu plus tard, là, que la Nouvelle-Écosse. Mais, comme la pointe que je vous ai montrée, là, à base concave, celle-là, il y a des traits similaires qui ont été trouvés dans les provinces des Maritimes qui ont été associées à du matériel organique qui datait de 11 000 ans, 10 000, 11 000 ans. Donc, pour dater une pointe, parce qu'on ne peut pas dater de la pierre, on ne peut pas faire une datation au carbone 14 sur de la pierre, il faut qu'il y ait une fouille archéologique qui puisse trouver des strates de terre. Et là, on a un objet, et associé à ça, on a un os, des restants de nourriture, des choses comme ça, que, eux, peuvent être datés au carbone 14. Et là, ça nous permet de savoir que, ce site-là, toute cette épaisseur-là de terre, ça date d'il y a 10 000 ans. Et ça n'a pas beaucoup été fait aux Isles. Mais, c'est pour ça que je parle qu'il n'y a pas nécessairement de preuves qu'il y a des habitants qui étaient ici il y a 10-11 000 ans, mais c'est possible qu'il y en avait quand même. Donc, ça, c'était le paléo-indien, qui est la plus ancienne période. Ensuite de ça, de 6 000 à 3 000 ans avant aujourd'hui, c'est la période de l'archaïque, l'archaïque maritime. Donc là, il y a vraiment une économie plus diversifiée qui s'est faite, donc il y a eu plus d'échanges entre les différents groupes présents au Canada et dans les provinces des Marités, même aux États-Unis. Ils ont commencé aussi à chasser différentes espèces, à manger plus de différentes plantes. Ils ont commencé aussi à faire les monticules funéraires qu'on trouve dans certaines provinces, qui n'ont pas été retrouvées aux îles, mais c'est associé quand même à ces périodes-là, par exemple à Terre-Neuve. Et à cette période-là, ils ont développé d'autres sortes de pointes de projectile qu'on appelle encoches latérales. Donc là, j'en ai amené une aussi pour montrer. Donc ça, c'est des pointes qu'on voit. Les encoches latérales, c'est les coches comme ça sur le côté, à la place d'avoir la base concave des anciennes pointes des paléo-indiens. Donc c'est ça qui couvre un peu la période de l'archaïque. Il y a des suppositions que peut-être que ces gens-là seraient les ancêtres de la prochaine période, c'est le sylvicole, qui couvre de 3000 jusqu'à la période de contact. Sylvicole, oui. Ça, c'est la dernière grande période de la préhistoire. Mais ce n'est pas sûr à 100% que ces gens-là de l'archaïque sont les mêmes qui sont devenus finalement ceux du sylvicole. Il peut y avoir eu plus de repoplement finalement, d'autres vagues d'arrivée. La dernière période, qui est la période du sylvicole, il y a eu beaucoup d'avancées technologiques à ce moment-là. Il y a eu le développement de l'agriculture. Donc ils ont commencé à faire pousser des haricots, du maïs, des courges. C'est le développement de la poterie. C'est le développement de l'arc et de la flèche. Parce qu'avant ça, c'était surtout des lances, surtout à tour à tour, donc des pointes de projectiles lancées comme ça. Mais ce n'était pas encore inventé l'arc et la flèche dans ce coin-ci du monde à cette époque-là. Donc il y a eu beaucoup d'avancées technologiques. Et c'est là aussi qu'ils ont changé. À la place d'avoir des pointes à encoche latérale, ils sont devenus avec des pointes à pédoncules. Ça, les pédoncules, c'est ce qu'on voit ici, qui est finalement juste une pointe qui rentrait dans le manche de la flèche ou de la lance. Un manche en bois dans lequel on insérait ça. On le liait avec une petite corde ou du cuir pour que ça puisse bien tenir. Exactement. Puis plus, finalement, le temps avance, donc dans les périodes les plus récentes, c'est là qu'on tombe sur des tout petites pointes, vraiment des pointes de flèche qui n'existaient pas avant. Donc j'ai un autre exemple ici qui est encore plus petit. Donc là, on voit encore le pédoncule, mais on voit que c'est vraiment tout petit. Donc là, c'est un bon exemple de pointe, vraiment de flèche. Donc ça, c'est la période du cylindre. Donc la période du cylindre finit à la période de contact. Quand les Européens sont arrivés, à ce moment-là, sur les sites, ils commencent à trouver des restants de mousquets, de pierres à fusils, de pipes, ou toutes sortes d'objets européens. Puis ça, c'est la fin de la préhistoire. Puis on tombe dans l'histoire. La démarcation entre préhistoire et histoire, c'est quand on a des écrits, finalement. Donc tout ce qui est préhistoire, c'est qu'on n'a pas d'écrit qui nous parle d'il y a 3000 ans. Quand les Européens arrivent ici, les Autochtones existent encore, existent encore toujours aujourd'hui. Mais comment ça va se passer, le contact sur les Îles-de-la-Madeleine? Est-ce que les Autochtones vont délaisser les Îles-de-la-Madeleine? Ou au contraire, il va y avoir un échange entre les Européens et les Autochtones? Il va y avoir un échange pendant quand même plusieurs centaines d'années, avant que les Autochtones délaissent un peu plus les Îles. Mais le premier rapport qu'on a qui parle des Autochtones aux Îles, ça date de 1597. Les Îles ont été découvertes par Jacques Cartier en 1534. En tout cas, c'est le premier rapport qu'on a. Mais il y avait probablement des pêcheurs qui étaient là avant. Mais c'est lui qui a laissé le premier écrit, en 1534. Mais il ne mentionne pas d'Autochtones à ce moment-là. La première mention vraiment des Autochtones, c'est Charles Lake en 1597. Et ça, c'est quand même une histoire intéressante, autant historique qu'Autochtones. Charles Lake, quand il est arrivé aux Îles, lui, il voulait... C'est les Anglais, lui, c'est un Anglais. Il venait d'apprendre pour les troupeaux de morses des îles. Depuis le voyage de George Drake en 1593, parce que les Français, eux, pendant plusieurs décennies, venaient chasser le morses ici. À partir de 1593, les Anglais ont appris l'existence de ces troupeaux-là et sont venus pour chasser le morses. Charles Lake est venu pour ça. Mais quand il est arrivé aux Îles, il y avait déjà plusieurs bateaux français, basques, qui étaient là. Et il y avait des Autochtones aussi. Pour faire une histoire courte, il y a eu une petite escarmouche entre les Anglais et les Français. Et les Autochtones, apparemment 300 Autochtones, se sont rangés du côté des Français et se sont mis à attaquer le bateau de Charles Lake, qui avait confisqué les armes des bateaux français et tout ça. Donc, avec les Français et les Autochtones ensemble, il y avait à peu près 300, comme je disais, des Autochtones, qui avaient des canons sur la plage. Ils se sont mis à attaquer le bateau à Charles Lake. Et ils ont fait fuir les Anglais, qui ont même dû couper leur câble avec de l'angle et tout ça pour fuir. Et ça a été la fin de la tentative anglaise de venir profiter des troupeaux de morses aux îles jusqu'à la défaite française de la guerre de 7 ans. Mais donc ça, c'est un exemple de collaboration ou de contact des Autochtones avec les Européens. Et il y a des mentions ensuite de ça dans les textes, même jusque dans les années 1700. Par exemple, au début 1700, il y avait des Autochtones de Nouvelle-Écosse qui venaient chasser le morses aux îles de la Madeleine. Et il y a même un rapport qui mentionne qu'il y avait des Canadiens de Québec qui étaient venus ici et qui avaient volé des barils d'huile de morses des Autochtones de Nouvelle-Écosse et qu'ils étaient bien pâchés. Donc il y avait encore des gens à cette époque-là. C'est par la suite que les îles ont vraiment été colonisées à partir des années 1760-1765 et par la suite que là, les Autochtones, je pense qu'ils ont finalement cessé de venir. Ils peuvent aller ailleurs, mais j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui sont aussi fondés de familles avec des Acadiens et que finalement, la culture autochtone s'est un peu perdue aux îles. Une des raisons aussi pour lesquelles je voulais te parler, Jean-Simon, c'est qu'on le voit peut-être sur ton T-shirt. Pour ceux qui font juste regarder la vidéo, on peut regarder la vidéo, mais écoutez, le podcast, ils ne le voient pas. Mais tu as un T-shirt, c'est écrit « Musée des îles ». Peux-tu te dire c'est quoi ça? Oui, c'est un nouveau musée. En fait, c'est un musée itinérant pour l'instant. Donc on fait des expositions itinérantes, l'été principalement, qui couvre justement l'histoire très ancienne des îles et l'histoire naturelle des îles. Donc on a vraiment deux volets. Donc on parle de la préhistoire, tout ce que je viens de parler, jusqu'à la moitié du 19e siècle. On parle vraiment des premiers colons aussi européens, les épaves anciennes, jusqu'à 1850 à peu près qu'on couvre, et l'histoire naturelle. Parce que l'histoire naturelle et l'histoire, ça s'entremêle. Comme là, on parlait de chasse aux morses, les autochtones et tout ça. Mais il y a plein d'autres exemples de ça. Donc le grand pingouin qui a été exterminé, la chasse... Le grand pingouin, je ne savais pas. C'est une espèce qui a été éteinte dans le monde, depuis 1844. Mais c'est une espèce qu'on avait aux îles. Et quand les Européens sont arrivés, c'est des oiseaux qui n'étaient pas capables de voler. Donc ils ont été exterminés complètement. Il y en avait principalement aux rochers aux oiseaux. Ils devaient en avoir avant, à l'Ile-Briand et tout ça, même ici, avant. Mais c'est probablement des ressources qui étaient utilisées par les Autochtones, mais qui ont été exterminées par les Européens. Puis on a plein d'autres exemples de ça. Donc on veut montrer, via le projet de musée, toute cette grande histoire, cette richesse, cette histoire-là, autant au niveau historique, préhistorique que histoire naturelle. Et on le fait via des expositions temporaires, mais éventuellement, ce sera via des expositions permanentes. Puis tu nous as apporté des petits objets à côté de toi. Tu nous as montré les flèches. Qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte à côté? C'est des exemples d'outils. Parce que là, j'ai parlé d'objets un peu qui nous permettent vraiment... Ils sont un peu caractéristiques d'une telle ou telle période. Mais il y a d'autres outils qui ont été utilisés sur l'ensemble des périodes de la préhistoire. Donc ils sont beaucoup plus difficiles de dire, bon, ça, ça date de l'archaïque, par exemple, sans qu'il y ait des fouilles archéologiques. Donc on a des objets qu'on n'est pas sûr ça date de quand, mais qui sont utilisés pour différentes raisons. Donc ici, je peux en montrer quelques-uns. Donc on a une hache polie. Donc, oui, c'est ça. Donc là, la hache, on voit que ça a été vraiment polie pour faire un côté coupant. Comment on sait exactement que ça date de millions d'années, de milliers d'années, excuse-moi? Parce que, tu sais, avec mes frères, des fois, on s'amusait en polire comme ça. Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas garantir 100 % qu'il n'y a pas quelqu'un il y a 50 ans qui n'a pas lié une. Mais c'est des objets, la forme, qui est vraiment typique des haches qui étaient faites par les Autochtones. Donc, c'est sûr que pour garantir 100 %, il faut que ça soit trouvé dans un contexte archéologique. Mais celles qui sont trouvées sur les plages, ce serait surprenant quand même que ce ne soit pas ça. Surtout quand on voit vraiment les techniques qui sont faites. C'est juste mon doute pour te faire... Pas de problème. T'as un temps d'argent, mais ça n'a pas marché. C'est pas de problème. Donc, c'est ça. C'est des techniques vraiment différentes. Parce que les pointes que j'ai montrées tantôt, c'est des pierres taillées. Donc, vraiment, ils frappaient des techniques spécialisées pour enlever des petits morceaux de pierre pour les éclats, pour faire vraiment une pointe. Tandis qu'une hache comme celle-ci, c'est vraiment une technique de polissage qui va faire en sorte que ça va être coupant au bout, qu'ils ne vont pas s'en servir comme une hache. Donc, c'est des techniques complètement différentes. J'ai aussi une petite variation un peu. En fait, on peut dire que ça ressemble beaucoup à une hache, mais qui est en fait une herminette qui, dans le fond, la différence, c'est que ces coupants, ils l'ont usé juste d'un côté et c'est utilisé vraiment comme une bêche. Donc, vraiment plus pour gratter la terre et non pas pour couper des arbres. Ça fait qu'il y a une petite variation un peu mais un outil quand même qui se ressemble. D'autres outils aussi différents. Ici, on a un pylon qui est utilisé justement pour écraser de la nourriture, de l'herbe, qui va avec un mortier. Donc, qui a été utilisé pour ça, qui n'est quand même pas beaucoup d'exemplaires comme ceux qui ont été trouvés aux Îles-de-la-Madeleine. Un autre aussi outil que j'ai apporté, c'est ce qu'on appelle un poids de pêche. Donc, on voit les coches sur les côtés qui vous aient passé une corde et ça vous a fait faire couler un hameçon pour aller à la pêche comme ça. D'autres exemples aussi. Ici, par exemple, une sorte de pointe de projectile qui est difficile à dater. C'est ce qu'on appelle des bipointes. Donc, on voit les pointus des deux côtés. Donc, il n'y a pas les encoches latérales ou la base concave ou les pédoncules qui nous permettent d'associer à telle ou telle période. Mais, on sait que ça reste quelque chose de très vieux quand même. On a d'autres outils aussi qui sont fréquents. C'est ce qu'on appelle des grattoirs. Donc, ici, un petit grattoir en quartz qui, on voit les côtés coupants. Mais, c'est vraiment quelque chose qui est uniface. Donc, l'autre côté n'est pas du tout travaillé. Et c'était vraiment servi entre les doigts comme ça et ça pouvait permettre de gratter, par exemple, des pots ou de gratter quelque chose. Donc, ça, c'est quelques exemples de pointes ou d'outils qui peuvent être utilisés. Un autre, ici, qui est en fait un couteau. Mais, on voit les encoches latérales. Donc, on sait que c'est un couteau qui date de la période de l'archaïque. Ce qui nous fait dire que c'est un couteau, c'est qu'on voit vraiment un côté qui est courbe et l'autre côté qui est complètement droit. Donc, c'est plus ou moins utilisé comme pointe de projeté pour le lancer. C'est vraiment plus avec un manche, puis utilisé comme un couteau. Il y a d'autres outils qui ont été trouvés, qui ont été utilisés. Là, il y en a que je n'ai pas avec moi aujourd'hui, mais par exemple, des harpons. Il y en a quelques-uns qui ont été trouvés, à ma connaissance, trois aux Îles-de-la-Madeleine. Deux d'entre eux sont faits en os. Un, en ivoire de morse. Donc, on sait qu'ils travaillaient l'ivoire de morse et les os à ce moment-là, et qui étaient probablement utilisés pour chasser des mammifères marins ou pour pêcher des gros poissons à ce moment-là. Et deux autres exemples d'objets que j'ai apportés ici. Ceux-là, je vais mettre un petit gant parce que c'est des objets qui ne sont plus... Ce n'est pas en pierre. Donc, ils sont plus fragiles. Donc, on essaie de ne pas les manipuler directement. C'est effrayable. On l'entend au son, le petit gant que tu es en train de mettre. On ne le voit pas encore à l'écran, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, on essaie quand même de ne pas endommager de ces outils-là et de les garder bien protégés. Donc, on va pouvoir le montrer. Ici, j'ai un morceau de poterie qui, on peut le voir, qu'on voit qu'il y a des petites décorations qui, vraiment, ça allait sur un vase ou un bol quelconque qui avait des petites gravures, des petits dessins là-dessus. Donc, ça aussi, c'est plus rare étant donné que c'est du matériel qui peut se détruire beaucoup plus facilement que de la pierre. Il faut que ce soit quelque chose qui ait été conservé dans des très, très bonnes conditions et que là, ça ressort sur une plage et que quelqu'un reconnaisse que c'est ça et nous l'apporte. Il y a probablement beaucoup qui se retrouvent à l'eau, qui sont perdus sans que personne ne les retrouve. Et un dernier exemplaire, un dernier objet que j'ai pour montrer aujourd'hui, ça, c'est vraiment un objet qui est unique parce que c'est la seule pointe de projectile en os trouvé aux îles. Je mentionnais, il y avait trois harpons qui ont été trouvés, mais celle-ci, c'est en os et il n'y en a pas d'autres dans notre connaissance. Cela, ça nous a été donné il y a deux ans. C'est une pointe qui a été trouvée après Dorian. Dorian ou Fiona? Fiona, je pense. Mais c'est un gros ouragan qui a frappé les îles de la Madeleine et c'est une pointe qui a été trouvée sur une plage suite à ça. Donc, c'est clairement un objet qui a été conservé sous l'eau, sous le sable pendant des centaines d'années ou millénaires parce qu'un os comme ça enterré dans la terre n'aurait pas pu se conserver aussi bien que ça. Il se serait décomposé. C'est ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été conservé sous l'eau, qui a été... Une grosse tempête, ça a ressorti, ça a été trouvé sur la plage et ça nous a été donné pour qu'on puisse faire partager ça, cet objet-là, au public et c'est ce qu'on fait, y compris aujourd'hui. Jean-Simon, c'est quoi la suite pour le Musée des îles? Qu'est-ce qui s'en vient? Là, nous, on a une exposition au mois d'août. On va avoir deux semaines d'exposition, ça va être à Lens-aux-Baleiniers à Fatima, donc le gros bâtiment qui est là avec le squelette de baleine. Donc, on va avoir deux semaines d'exposition avec l'ouverture pendant à tous les jours et par la suite de ça, l'année prochaine, on verra voir si on fait une exposition plus long terme mais c'est sûr qu'on va répéter l'exposition et le but, c'est d'avoir vraiment une exposition permanente, un musée permanent, notre propre bâtiment et on y travaille. On vous le souhaite et on espère qu'aujourd'hui, les gens, ça leur a donné envie, un, de venir aux Îles-de-la-Madeleine et deux, d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et en l'occurrence, c'est l'histoire des Autochtones. Merci beaucoup, gentiment. Ça me fait plaisir. de venir aux Îles-de-la-Madeleine. de venir aux Îles-de-la-Madeleine. Merci.